Le projet Evita, c'est un projet qui se tourne vers les seniors. L'idée est de leur permettre d'améliorer leur qualité de vie. Tout ça, ça va passer par du dialogue et du conseil avec notre système. C'est un projet qui a réuni 5 pays, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Japon et la France. C'est un projet européen et japonais, financé à la fois par l'Europe et le Japon. Pourquoi ? Les gens qui me connaissent savent que je sais chanter, notamment Jacques Brel. Mais je ne vais pas vous chanter celle-là, vous la connaissez certainement aussi. Mais la raison pour laquelle on fait ça, c'est que les seniors, par leur exclusion, volontaire parfois, ou involontaire, finissent par ne plus parler. Ils se retrouvent tout seuls, perdent la vie sociale, perdent complètement le contact. Et en même temps, en perdant l'usage de la parole, ou l'utilisation de la parole plutôt que l'usage, eh bien, on finit par avoir aussi une diminution du QI, une diminution des capacités cognitives. Donc il est important de leur permettre, mais au passage, si vous voulez que je chante après, je peux le chanter. Moi, je ne la connais pas par cœur. Alors, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que moi, je ne connais rien, donc je lis beaucoup. Et j'ai lu, notamment, ce livre « What retirees want ». Et qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent du plaisir. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux chercheurs, remarqués dans leur livre, eh bien, aussi, a été rapporté par Gérard Cornet dans notre conférence finale. Gérard Cornet est notre consultant gériatre et qui connaît bien le sujet, puisque lui a 93 ans, je crois. Il est toujours alerte, il écrit des livres, etc. Il connaît très, très bien le sujet. Et la première chose qu'il a dit, on veut du plaisir. Notre consultante business, membre du projet Côté France, Aline Asrinac, elle, alors, c'était une brillante professeure de business à IMTBS. Brillante. Digne, ici à IMTBS. Et elle a, à l'âge de 50 ans, elle a été touchée par des maladies orpheliques. Elle est très handicapée. Et elle, ce qu'elle nous dit aussi, avec sa vision business et handicap, c'est le désir. Donc, il faut proposer des choses qui soient désirables. Et en même temps, les vieux ne veulent pas être stigmatisés. Ce que j'ai bien aimé dans ce bouquin, c'est qu'il disait que quand Nike fait des chaussures pour les vieux, non, il ne fait pas des chaussures pour les vieux. Il fait des chaussures pour les gens qui ont envie de continuer à courir. Quand vous faites des ustensiles de cuisine pour les vieux, non. On fait des super, super design qui plaît à tout le monde. Et en plus, qui sont pratiques pour les seniors. Et ça, ça m'a bien plu comme approche. Donc, ils ne veulent pas être stigmatisés. En fait, demain, c'est moi. Je ne suis pas loin. Mes deux grands-pères sont partis à la retraite à 70 ans. Ils ont vécu plutôt vieux et en bonne santé. Donc, j'ai peut-être des chances d'être un bon vieux. Mais en fait, bientôt, ça sera quand même nous. Et en même temps, oui, ils sont tous différents, ces seniors. Certains finissent par baisser les bras. Ou la maladie entraîne aussi des difficultés et fait vieillir beaucoup plus vite. Donc, nous, tout ce qu'on veut, en fait, notre proposition, c'est un agent conversationnel qui va permettre déjà de sortir les seniors de leur exclusion sociale, qu'elles soient, encore une fois, volontaires ou pas, peu importe. Mais c'est vrai qu'une fois que vous êtes retraité, eh bien, vous n'intéressez plus vos collègues de travail, vos ex-collègues de travail. Plus personne ne vient vous voir. Et ça, c'est dur, en fait. Vous vous rendez compte que toute votre vie, surtout pour les hommes, mais les femmes, ça va venir au fur et à mesure que vous serez plus professionnels et autres à poste à responsabilité, quand la vraie égalité sera établie, vous serez comme les hommes. Vous serez exclus comme les hommes. Donc, après, l'idée, c'est d'offrir des conseils de diététique, d'activité physique, j'en passe, voilà. Et il y a un autre aspect aussi, et là, c'est nous, là, nous, TSP, on est fort là-dedans. C'est l'aspect que j'ai mis, connais-toi toi-même, mais en fait, c'est se connaître au travers de ce que les capteurs de notre environnement vont prendre. Donc, ça va être les capteurs de présence dans la maison, ça va être les revêtements de sol intelligents qui vont détecter votre présence à la fois, mais aussi votre attitude, votre posture, si vous êtes tombé. Et au-delà de ça, faire aussi des serious games, donc vous faire marcher, vous faire danser. Un autre bouquin que je n'ai pas cité, c'est Jan van Dyck, je crois, vous savez, le ramoneur dans Mary Poppins. Il a sorti, enfin, donc c'est un danseur, et il a plus de 90 ans, il approche la centaine a priori. Et lui, son plaisir, c'est de continuer à danser. Donc, il a mis un livre, son livre, c'est, voilà, moi, mon plaisir, c'est de danser, et en plus, ça me fait vivre. Donc, ces exercices de mobilité sont très, très importants. Et puis, on a les montres connectées, et puis on a le téléphone. Bon, on aime bien tester toutes les technologies. Donc, ça, c'est le blueprint. Alors, en français, le plan bleu, moi qui étais marin, je sais ce que c'était que les grands bleus de bateau. Notamment, j'en ai eu plusieurs dans mon bureau pour le Charles de Gaulle. Eh bien, bon, voilà, ça, c'est ce qu'on fait avec Evita. Donc, on va faire, on a un système de dialogue qui est un système de dialogue très dirigé à base de règles. Donc, on va dire, c'est l'IA de grand-papa. Non, non, c'était ma jeunesse. C'est les systèmes à base de règles des années 80, mais qui ont évolué et qui ont l'avantage d'être, de marcher très, très bien, et aussi d'être déterministes. Donc, on enregistre des dialogues tout faits, et ce qui nous permet d'interroger la personne sur sa diététique, ce qu'elle a mangé, etc., et lui proposer des menus, lui proposer aussi de s'activer, de lui demander combien de pas, enfin, en fonction, oui. C'est ça aussi que j'ai oublié, c'est qu'en fonction de ce qu'on a appris des capteurs, on peut lui dire, mais tu n'as pas assez marché aujourd'hui, donc il faudrait que tu marches un petit peu. Donc, c'est tous ces aspects-là qui font qu'on essayait d'améliorer le bien-être, et ce n'est pas un dispositif médical. Les dispositifs médicaux, ça doit passer par des certifications. Nous, on n'a pas voulu avoir ce genre de problème, donc ce n'est pas médical, c'est un système de bien-être. Et, donc, oui, on a le système de dialogue classique, et puis, de temps en temps, on peut faire enclencher un modèle de langage. Ici, on a mis GPT-3, mais ça peut être un autre. C'est celui qu'on avait à ce moment-là, parce qu'on pouvait le mettre sur nos serveurs, alors c'est en Allemagne. Oui, on a nos serveurs un petit peu partout, c'est un peu compliqué. Et puis, nous aussi, au niveau du... Alors, moi, ce que j'aime bien, ça, c'est vraiment notre savoir-faire, et c'est, ça n'a l'air rien, non, rien, mais faire la fusion de données, de capteurs différents, et en tirer un sens, c'est assez... c'est trapu, en fait. On est assez fiers de ça. Et ça, c'est un... dans tout ce... c'est un projet de recherche, hein. Donc, les projets de recherche, ça va de TRL1 à TRL9. On peut dire qu'on est sur le projet en... là, on doit être en TRL4 ou TRL5, mais là, sur notre plateforme de fusion de données, on est plutôt TRL7, voire 8. Donc, on est un quasi-produit. Alors, je... voilà. Je voulais revenir là. Alors, Gatebox, vous le voyez là ? Alors, je ne sais pas, je ne m'en savais pas là, et moi, je n'ai pas réussi à le démarrer. Donc, c'est ce que les gens appellent un hologramme, c'est un pseudo-hologramme, en fait. C'est un... techniquement, pour ceux qui savent, c'est un paper ghost, paper comme le poivre. C'est une technologie des magiciens du 19e siècle, là. Et le magicien Mélenchon l'utilisait aussi récemment, mais en plus grand. Nao, que vous connaissez, on a eu deux tailles. Darumo aussi. Alors, ouais, et puis, il y a l'aspect aussi spirituel. La vie spirituelle est fondamentale. Alors, après, moi, je n'ai pas d'avis sur ça, mais bon, ici, c'est notre ami italien qui a fait son petit système d'intelligence artificielle pour la religion, on va dire catholique. Donc, avec possibilité de poser des questions sur le pape, sur la Bible, etc. Ça peut être pour d'autres religions. Bon, c'est... je ne suis pas sûr que ça marche partout, surtout dans les pays qui ne sont pas catholiques, mais... Et même en France, je ne suis pas sûr que ça marche très bien. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de montrer que l'aspect spirituel est fondamental pour aider à une vie bien-être. C'est sans spiritualité, pardon. Eh bien, on n'a pas de but. Donc, quelle que soit la spiritualité qu'on a. Et puis, alors, j'ai oublié son nom, mais elle est particulièrement connue. Ce qui est important, alors, de voir, c'est que... On les a testés, hein. On les a testés dans des living labs, justement. À la fois au Japon et à Paris, à la PHP, à l'hôpital Broca. C'est pas... C'est pas magique, hein. Il y a des choses qui marchent bien. Avec l'utilisation de robots comme interface conversationnelle. Il y a des choses qui marchent bien. Après, je pense qu'on est loin d'un vrai... D'une vraie percée de ce type d'appareil. Quoi qu'il en soit, moi, je suis assez convaincu qu'un jour, ça viendra. Puisque... Bon, je vous en parlerai après. Ça, c'est notre living lab, aussi, dans lequel on a mis tous les capteurs qu'on pouvait mettre. Alors, on a essentiellement des capteurs infrarouges. On n'a pas de caméra, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas intrusif dans la vie privée. On rentre pas dans la vie privée. Donc, en capteur de présence, c'est surtout de l'infrarouge. Le fait de... C'est vrai que même si une caméra n'était pas connectée à l'Internet, ou le fait de se déshabiller devant une caméra, on se dit qu'il y a quand même quelque chose de malsain. Donc, vraiment, c'est des choix qui sont fondamentaux. C'est un petit peu ce que tu disais avec ton bras. Donc, ça fait partie de ces choses-là. Voilà. Encore une autre vision avec les dispositifs portatifs. Alors, moi, j'avais parlé d'activités physiques, diététiques, en social. Oui, en fait, pour les gens qui ont aussi Evita dans leur vie, alors Evita, c'est pas Evita Perron, hein. C'est... Même s'il y a une certaine poussée à la droite en ce moment. Donc, c'est... Les gens qui utilisent Evita peuvent avoir des relations type réseau social avec Evita. Il y a la gestion du sommeil, les fonctions cognitives. Bon, pour moi, ça fait partie des choses importantes. Parler, c'est important pour travailler ces fonctions cognitives. et diverses. Diverses, là, c'est pas la plongée. C'est pas les diverses. C'est diverses. C'est autre que... D'ailleurs, on voit des danseurs. Et ça me fait penser à ce que je disais sur Van Dyck. Il y a une autre... Une autre évolution d'Evita, qui est ma Evita. Alors, qui est, en fait, la raison de ma présence ici. Enfin, ma demi-raison. J'ai rejoint Evita en décembre dernier, avec deux casquettes. Une casquette portée Evita sur un téléphone. Donc, un téléphone, c'était à l'origine un Pixel 6. Voilà. On m'a toujours dit, montrer les objets, c'est mieux. Donc, un Pixel 6. Et donc, voilà, mettre un certain nombre de fonctionnalités sur un téléphone. En fait, grosse déception, c'est que quand j'ai utilisé le système de dialogue avec un moteur de langage, un modèle de langage, les temps de réponse étaient d'une minute trente. Vous imaginez un dialogue avec un temps de réponse d'une minute trente, c'est pas possible. Pas possible. Et ça, bon, c'était, au bout d'un mois, ça a été une grosse déception. Et donc, j'ai dit, ok. Alors, la raison, c'est que sur le Pixel 6, en fait, alors, c'est un peu de technique, mais il y a des gens qui sont techniques ici, c'est que TensorFlow n'attaque pas le TPU. Ça va ? Vous avez tous compris, il y aura interrogation écrite. Donc, bon, après, il faut changer son fusil d'épaule. Alors, c'est pas perdu, c'est pas perdu, on le fera. Mais c'est un peu retardé, et puis là, ces derniers mois, je me suis plutôt occupé de business, mais on en reparlera à la fin. Donc, l'idée de My8.1, c'était vraiment de complètement préserver la vie privée de la personne. Enfin, sur le téléphone, la protéger. Et parce que, si vous mettez des choses sur le cloud, même les mieux intentionnés, vous n'êtes pas sûr que quelqu'un ne va pas détourner. Donc, déjà, si c'est sur le téléphone, c'est déjà plus protégé. Je sais, il y a des risques de piratage, mais bon, après, si vous faites attention, si vous avez des pratiques sanitaires correctes, je veux dire sanitaires, cybernétiques, vous pouvez quand même minimiser les risques. Donc, c'est un travail toujours en cours. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai repris un vieux projet qui s'appelle Lifeline, qui est un ghostwriter. Alors, excusez-moi, en ancien français, ça s'appelait un nègre, alors ça ne se dit plus comme ça. Mais il y a un autre nom qui est remplacé. Donc, je garde le terme ghostwriter, ghostwriter, comme ça, c'est mieux. Et voilà, l'idée, c'est d'avoir un dialogue avec la machine, raconter sa vie. Et finalement, ça a deux aspects, enfin, plusieurs aspects. C'est que je pourrais passer ma vie et raconter ma vie. Donc, c'est un dialogue qui est quand même très, très, très intéressant. Et puis, l'avantage de la machine, c'est que quand ma fille me dit « Papa, tu me l'as déjà dit », la machine me dit « Ah, très bien, tu m'as raconté ça d'un autre point de vue. Ça m'enrichit. » C'est pas ce que veut dire ma fille. Donc, demander à Evita, oui, c'est son prénom. Alors, en fait, Jérôme m'avait corrigé. Evita, il m'avait mis petit e, tiré. « Non, non, je dis, c'est son prénom, Evita. » Et qu'est-ce que je dis ? Oui, bon. Ah oui, alors, après, c'est que vous pouvez tirer une biographie, l'orienter, pour les personnes pour lesquelles vous les voulez. Tout n'est pas parfait, qu'on soit clair. C'est « work in progress ». Et vous pourrez aussi, quand votre maman, votre papa sera parti, vous savez, à chaque fois, on se dit « Bon sang, j'ai oublié de lui poser cette question-là. Maintenant, c'est pas possible. » Peut-être qu'elle a redit à Evita. Donc, on pourrait toujours lui poser la question. Un des gros problèmes que j'ai, c'est très conceptuel, c'est en fait, je ne sais pas comment on peut deviner ce qui est confidentiel. Vous savez qu'une information confidentielle à la Maison Blanche ne dure pas plus de 7 jours. Pourtant, c'est des professionnels. Donc, c'est compliqué. Et la grande question, c'est en plus, dans un dialogue, c'est... Je ne peux pas poser la question... Une machine comme ça, ce n'est pas très intelligent. Déjà, un ghostwriter, ça ne comprend pas forcément tout. Mais une machine, c'est encore pire. Et je ne peux pas poser à chaque question est-ce que c'est... à qui je peux le divulguer ou pas ? Je vais prendre un cas. Un cas qui n'arrive que dans les séries américaines. Vous savez, façon Les Feux de l'Amour, que... Je ne sais pas si ça existe encore, mais ça existait. Et puis, il y a Kevin qui va tromper Jennifer alors qu'il est marié avec n'importe qui. Mais ça n'arrive que dans les films. Donc, c'est pour ça que je suis à l'aise avec cet exemple. Mais quand Kevin raconte sa vie, il va le dire à son biographe. Mais en fait, il n'a pas forcément envie que son épouse connaisse son aventure extramaritale. Peut-être... Ou peut-être que ça n'aura pas de... En fait, on n'en sait rien. Mais c'est des sujets pas simples, en fait. Et je n'ai aucune réponse sur ce sujet. On a... On a validé... L'Europe a validé notre projet vendredi dernier. Donc, c'est un peu plus de 3 ans. C'est... Donc, vous vous rendez compte, les 20 entreprises dans le monde qui ont bossé là-dessus, c'est très très lourd. Ça paraît pas lourd, mais c'est très très lourd. Et là, je voudrais féliciter deux personnes importantes pour cette validation de projet. Jérôme, qui a vraiment porté côté français tout ce projet. Et Idalia, qui a été la petite main essentielle pour que ça marche très bien. Donc, Idalia, merci beaucoup. et c'est... Elle a vraiment donné un côté positif à Jérôme qui a commencé à paddiquer sur toutes ces gestions de chiffres aussi. Parce qu'il avait plein de choses à gérer. Donc, c'était très très dur. Et puis, particulièrement, Aline Racinec, que je vous ai citée tout à l'heure. Aline, donc cette ancienne digne de l'école qui est maintenant en miton thérapeutique. Et c'est elle qui disait le désir, il faut désirer. Et moi, je pensais qu'avec Lifeline, en fait, on avait un produit, un service qu'on pouvait désirer. Alors, Yanis aussi. Non, je vais le mettre dans l'ordre. Donc, Gérard Cholet, qui est notre grand expert du traitement de la parole. Je crois qu'il connaît tout le monde dans le monde, tous les gens qui comptent en traitement de la parole. Et, bon, parfois, il m'envoie trop de mail et j'ai du mal à suivre, je ne peux pas tout lire, mais vraiment, il est fantastique. Mossab, il est où, Mossab ? Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait, il n'est pas là. Christophe Lort qui est d'IMT Atlantique. Yanis Thévisen, qui est notre collègue en fauteuil roulant, qui est brillant. Vous n'avez pas vu, mais en fait, il y avait un côté important dans le dialogue qui était la diarisation. La diarisation, c'est quand, dans un dialogue, vous reconnaissez qui parle et vous dites à quel moment cette personne parle. C'est loin d'être trivial. Gérard Cornet, notre gériatre, expert, enfin, consultant de 93 ans, donc un jeune homme qui écrit des romans de science-fiction, et Florian qui nous a quittés pour une autre vie, enfin, il nous a quittés, il est toujours vivant, mais il a quitté l'équipe et pour, voilà, mais il a été très très important dans ce projet. Donc encore, merci à tous ces gens-là. Ah oui, je voulais vous montrer aussi, bah oui, puisque je l'ai amené, c'était Roberta, ah bah non, tu peux pas la mettre là parce qu'il y a les fils. Bon, ça c'est Roberta, c'est un vieux projet, bah voilà, bah toi, elle a beaucoup voyagé, elle est fatiguée, ça fait, c'est un projet qui a 10 ans et que j'ai ressuscité il y a pas très longtemps, j'ai dû changer plein de choses et donc, bon, c'est pas grave. J'avais tout fait pour que personne y touche, mais bon, Jérôme, c'est pas grave. Bon, mais en fait, l'idée, c'est aussi, un petit peu comme ta main, avoir des choses à prix abordable. Aujourd'hui, il y a un produit équivalent, donc ça, on a publié ensemble, il y a plusieurs papiers il y a une dizaine d'années et donc, il y a un produit qui existe qui s'appelle Furat, mais le prix d'appel, c'est 10 ou 15 000 euros. Mais qui va acheter ça ? Enfin, je n'aurais pas ça comme interlocuteur sur ma table de nuit. Et encore, ça fait pas grand chose, hein. Donc, c'est... Là, ça fait rien du tout, là. Mais, merci Jérôme, tu m'as cassé mon effet. Bon, voilà, et je crois que j'ai terminé. Donc, je vous remercie à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada